On a gagné un match important. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au match ? Mais on a fait un très bon match. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de plus. On avait eu encore plus de réalisme vers devant. Mais aujourd'hui c'est les trois points. Je pense qu'on aurait pu mettre un match. Je pense qu'on aurait pu mettre un match. Il y avait six joueurs qui avaient trois cartonjons. Est-ce que vous avez une inquietude par rapport au sein ? Est-ce que vous pensez au match contre Galatasaray ? Je vais vous parler pour ma part. J'ai trois cartons jaunes concernant. Il y a des situations où j'ai peur de mettre le pied. On ne sait jamais la décision que l'arbitre va prendre. On a tous envie de jouer les grands matchs. Avec une suspension derrière le dos, c'est difficile de bien défendre et d'aller à fond sur les coups. Personnellement, j'y pensais un tout petit peu. Parfois, c'est difficile d'aller à 100% parce que tu penses à ce carton. Et c'est dommage de louper un gros match par une faute stupide. Donc oui, je pense qu'il y a certains gens aussi qui le pensaient. Parce que c'est vrai qu'on a tous joué des grands matchs. C'est préférable de manquer un match contre une petite équipe que contre un match aussi important pour la suite de Besiktas pour la fin de saison. Je pense que j'ai pas dit. Je pense que j'ai une pause de l'arrière. J'ai pas le temps de la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas beaucoup de matchs pour la fin. Je ne sais pas. J'ai pas besoin de jouer. J'ai pas besoin de jouer de l'arrière. Vous pouvez savoir que vous avez une chance de vouselandis. Pouche de vous a pe Wyborner, vous avez d'avoir un bracelet que vous vous avez une chance de ver l'écrité. Vous pouvez l'assurer que une carte de ça, vous avez des clasins. On peut trouver un clasin entre secondes de vous et vous avez dit. Vous pouvez le clasin contre une clasin car encore une or Mississippi... Vous pouvez les maçons de vous casser les cons... ...etc si tu as ne pas être pas pensé. Et nous, c'est peu comme ça, l'amérité pour l'élèvement. L'est-ce que vous regardez dans la comprécie de vous a une question une autre question. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au match contre Datasaray dans la première partie du championnat, on a gagné ici un zéro. Qu'est-ce que tu veux dire sur le match ? C'est vrai que le premier match, on avait gagné un zéro. Moi, pour ma part, j'ai été blessé, donc le match, j'ai cité dans les tribunes. Les gros matchs, de toute façon, les derbys, ça ne se joue pas juste pour jouer, ça joue pour les gagner. Et donc, on va aller là-bas avec la même motivation, c'est-à-dire d'aller là-bas pour les battre. On va pas aller là-bas pour jouer, pour défendre, on va jouer pour gagner, pour leur créer des problèmes et on va tout faire pour repartir avec les trois points. Tu as joué beaucoup de derbys en Angleterre et en France aussi. Quand tu fais une comparaison entre les derbys en Turquie et en France, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au match contre Datasaray ? C'est vrai que j'ai joué beaucoup de derbys et j'ai participé aussi à beaucoup de derbys. En Angleterre, c'est vrai que les fans sont assez différents, parce que c'est plus entre les rivaux, entre clubs et entre joueurs. En France, c'est vrai que si je fais la comparaison, quand j'étais par exemple à Marseille, on jouait comme Paris ou contre Lyon, contre Saint-Etienne, ça va à peu près la même faveur. Je veux dire entre les supporters. Donc, c'est des matchs qui sont bons à jouer, parce que tu veux justement vivre ces moments-là en tant que joueur professionnel, vivre des derbys. Et si j'ai une comparaison à faire avec la France et la Turquie, enfin moi pour ma part, parce que j'ai joué à Marseille, donc c'est à peu près similaire. Et moi, j'ai joué à Marseille, c'est pas que j'ai joué à Marseille, je sais pas, c'est que j'ai joué à Marseille, c'est pas de la France et de l'Origue, c'est pas de la France. Mais je s'ai dit, je faisais, que je faisais, que je faisais, que ça se fait des défis par la France et de la France. Merci beaucoup